Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Justement, c'est ça qui est dingue Si j'arrive à la photographier, ce sera un cliché fantastique Tu es sûr que tu as bien vu ? Et ça, c'est quoi alors ? Bah, c'est un trou Oui, creusé par une marmotte Crois-moi, je m'y connais Voilà, pas trop près pour ne pas l'effrayer Il n'y a plus qu'à attendre Papa, ça va prendre longtemps Des heures peut-être Un scoop, ça se mérite Au fait, tu voulais quoi ma chérie ? Que tu m'aides à trouver un thème pour mon exposé Mais c'est pas grave, tant pis Je te connais Maintenant que tu as ta marmotte dans la tête Tu es incapable de penser à autre chose Moi ? Mais pas du tout C'est vrai ? Alors tu veux bien m'aider ? Hein ? À quoi ? Papa, je viens de te le dire Ouais, ouais, bien sûr, mon cher Tu viens vous, Indien, avec moi ? Alain, désolé, je n'ai pas le temps Je dois trouver une idée pour mon exposé J'ai une idée, moi Un exposé sur les apathes Oh, Alain ! Arrête ! Eh ben alors, on fait ça timide, petite marmotte ? Très bien, moi, j'ai tout mon temps Alain, ça suffit, détache-moi Non, Vizaspal, je t'ai capturé Tu es ma squo Ne bouge pas Je vais te faire des peintures de guerre Euh, non, 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 non Oh, regarde là-bas, le regardier Un coyote ? Milen coyote ! Je vais me faire un étui-à-flaisse avec tes poils Désolé, moustache Je te revaudrai ça Alors, si tu crois que je vais me lasser Une fois en Amazonie, j'ai attendu pendant 15 heures Qu'un paresseux ouvre les yeux pour le photographier Alors, Madame Lambert, qu'est-ce qu'il a avalé ce coup-ci ? Oh ben rien ! Pour une fois, c'est resté dans sa bouche Mon virtuose de Crécy a eu la bonne idée de mâcher tout un paquet de chewing-gum Montre-voir, Bichon Maman, j'ai besoin d'une idée pour mon... Pas tout de suite, ma chérie, j'ai du nettoyage à faire Pauvre virtuose de Crécy Bon, bah tant pis, je repasserai plus tard À moins que papa ait pris sa photo Oh non ! Hors d'ici, pote à bouffe Pas question que tu touches à un poil de cette pauvre marmotte Et pourquoi tu ne demandes pas à Jean de t'aider ? Il a des bonnes idées, tu sais Oui ! Je vais bien finir par t'attraper, Coyote Jean, des bonnes idées Je veux voir ça Oh ! Quelle odeur horrible ! Pas maintenant, je suis occupé avec mon microscope Tu regardes quoi sous ton microscope ? Un oeuf pourri de trois semaines ? J'étudiais la structure moléculaire d'une boule puante Mais j'ai descendu le microscope trop bas et elle s'est cassée Maman avait raison, que des bonnes idées Et si je faisais un exposé sur toutes tes bêtises ? Quoi ? Mais oui ! Je raconterais quand tu as voulu élever des tétards dans la cuvette des toilettes Et quand tu t'es assis sur un carton d'oeuf pour les couver Ah non ! Pas question de raconter mes bêtises... Euh... Mes expériences scientifiques Oh ! Tu n'es pas drôle ! Donne-moi d'autres idées alors Je sais pas moi... Écris sur la fonte des glaciers dans le Sahara Mais il n'y a pas de glaciers dans le Sahara C'est bien ce que je dis, ils ont tous fondu Oh ! Il n'y a personne pour m'aider dans cette famille Montre-toi si t'es un homme Euh... Un chat Euh... Un coyote Bon maman, tu as fini parce qu'avec Jean c'est la ca... Catastrophe Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ah ! Tu ne savais pas que les chiens pouvaient faire des bulles de chewing-gum en l'éternuant ? Mais bien moi non plus Comme quoi, vous en apprenez des choses, grâce à nous Si je comprends bien, personne ne peut m'aider Et si tu allais voir au grenier, dans les archives de la famille, tu vas bien trouver de quoi t'inspirer Oh oui ! Bonne idée ! Oh tiens ! Il y a même des anciens devoirs de Jean Oh ! Ça alors ! La disparition des glaciers au Sahara il y a 450 millions d'années ? Jean ne blaguait pas ! Ça semble renfermer ici Papa ! Au secours ! Papa ! Il y a un rat dans le grenier ! Mais il dort ou quoi ? Au secours ! Au secours ! Au secours ! Et voilà ! Ni venu ni connu ! Eh ! Regarde-là ! Il pleut des censures ! Hein ? Au secours ! Quoi ? Il y a un rat dans le grenier ! Papa ! Allez ! Au grand mot, les grands remèdes ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Dites-moi ! Vous n'auriez pas préféré qu'ils fassent du piano, vos enfants ? Attends ! Je vais certer mon tomawak ! On va te faire sortir de là, Martine ! Dépêchez-vous ! Mais enfin, qu'est-ce qu'il se passe ? Martine est bloquée dans le grenier avec un rat ! Martine ? Merci d'avoir prévenu, surtout ! Fuis, l'un rat ! Tu es fait comme un... Ben, comme un rat ! Moustache ! Oh ! Il a dû entrer pour échapper à Alain quand j'ai laissé la porte ouverte ! Pauvre Moustache ! Promis, vous n'aurez plus jamais aux coyotes avec toi ! Je pense qu'il s'en remettra, si tu ne l'étouffes pas ! En tout cas, Martine, tu es sauvée ! C'est surtout mon exposé qui est sauvée ! Maintenant que je vous ai tous, je ne vous lâche plus ! Bon ! Très bien, ma chérie ! Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ? Alors, c'est simple ! Je cherche une idée pour mon exposé ! Oh, ben c'est facile ! Tu n'as qu'à faire un exposé sur mes clichés les plus fameux ! Comme celui de la marmotte ? Non, Martine ! C'est plutôt un exposé sur le métier de vétérinaire ! Enlever du chewing-gum collé sur les chiens, ça, c'est sûr que c'est passionnant ! Moi, je vais te donner un sujet ! Les effets du poil à gratter chez le ver de terre ! Non ! Un exposé sur les apathes ! Je fais de très belles photos ! Mon métier ne servait pas à décoller du chewing-gum ! Je vous rappelle que le ver de terre, il a pas de poids, il a pas de... Stop ! Vous êtes vraiment gentil ! Mais si vous voulez vraiment m'aider, sortez de ma chambre ! Tu sais, chérie, je ne pensais pas ce que je disais pour ta photo de marmotte ! Je sais, ne t'en fais pas ! De toute façon, elle n'est pas sortie ! Demain, j'y retourne dès le lever du jour ! Tu veux sortir, patapouf ? Oh, non ! Ses instincts de chasseur vont prendre le dessus ! Il va déloger la marmotte ! Ton scoop du siècle, c'est patapouf qui déterre un oeuf ! Tu as raison, Martine devrait faire un exposé sur ton métier ! Il est passionnant ! Ainsi finit mon exposé sur la personne la plus merveilleuse que j'ai jamais rencontrée ! Ah, merci, Émilie, pour ta... ta modestie ! Martine, c'est à toi ! Comment rivaliser après un tel sujet ? Heureusement, tous les membres de ma famille m'ont aidée ! Enfin, malgré eux ! Mon exposé s'appelle donc... Journée ordinaire dans une famille de phénomènes ! Tout a commencé, il y a un retour de l'île ! Fait ! Sous-titrage Société Radio-Canada